Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Chaud de vent sur le front contre le Covid-19, la remontée de l'infection relance les unités de prise en charge et les centres de dépistage. À quel point sont-ils restés opérationnels ? Dossiers à suivre en tout début du journal. Chaud de vent dans les champs de coton dans le nord, les producteurs en colère décident tout de même de lever le mot d'ordre de grève, mais le feu courbe sous les cendres. On ira voir cela sur place à Garoua. Et puis, chaud de vent pour les cannes 2021, le premier ministre chef du gouvernement prescrit l'accélération tous azimuts des préparatifs. Nous ferons le point de la session de ce mardi. Voilà pour les titres développement. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Attention, la résurgence du Covid-19 au Cameroun. Le dossier du 20h30 en ouverture appelle à un sursaut collectif pour la reprise des mesures barrières. De nombreuses questions surgissent face à la remontée fulgurante des infections et du taux d'occupation des lits. Comment s'organise à présent la prise en charge maintenant que les centres agréés créés en 2020 ont été soit reconfigurés uniquement pour les prélèvements, soit alors fermés comme celui consacré à l'isolement à Olébé ? Agnès Solange à Bessolo, notre reporter, raconte le réveil brutal des 16 unités de prise en charge du Covid-19. Hôpital de Djungolo, centre de prélèvement aux allures de centres de prise en charge, s'engorge à nouveau de patients. L'hôpital de Djungolo est un état de l'église et l'église a toujours été aux côtés de ceux qui souffrent. Donc, de ce côté-là, nous sommes prêts. Face à la recul d'essence des cas Covid, le personnel chargé de testing arbore sans hésiter son équipement de protection individuelle. Contrairement à l'hôpital central de Yaoundé, où l'ancienne unité d'isolement est convertie en service de réanimation médicale. Autrement dit, ici, l'on ne reçoit plus de malades Covid. Idem pour le centre d'isolement de Lébé, fermé depuis le mois de juillet 2020. A la même période, l'année dernière, le centre de prise en charge de l'hôpital général de Yaoundé fermait également ses portes. Seuls, les tests de dépistage rapides sont effectués partiellement. A l'hôpital Jammou, le service de prélèvement est resté constant. Depuis le mois de juin que l'on a arrêté d'être un centre de prise en charge, selon la directive du premier ministre du 18 juin, nous n'avons pas cessé d'être un centre de dépistage. Les balises de sécurité n'ont pas bougé, l'attente aussi. Entre-temps, les unités de prise en charge se sont réinventées. L'équipe de prélèvement et de service psychosocial avait continué à faire le screening sous l'attente pendant toutes ces périodes. Et cette organisation avait pour but de renforcer cette équipe de prélèvement, parce qu'en fait, la prise en charge, on ne le faisait pas. Dès qu'on avait des cas positifs, on organisait le transfert pour Oka. Avec le nombre de patients Covid qui grimpent chaque jour, l'hôpital Jammou renoue forcément avec la prise en charge des malades Covid dès ce mercredi. Salle de l'éhance, des conditions plus spartiates. Avant tout, se faire dépister dès les moindres symptômes des formations sanitaires de deuxième et troisième catégories, ainsi que cinq sites sont ainsi dédiés au dépistage rapide dans la capitale. Pour la prise en charge effective des cas positifs, le centre de prise en charge spécialisé de l'hôpital central annexe 2, on vient de l'entendre, c'est à Oka, il reste le seul fonctionnel opérationnel à ce jour. Voici le guide de pratique en cas d'inquiétude sur ce front du Covid-19. Il est signé Irène Ndjanafouda. C'est le test de dépistage rapide en abrégé TDR qui fixe chacun sur son sort dans un intervalle de 15 à 30 minutes sans bout se délier. Et pour réaliser ce prélèvement nasal à Yaoundé, il faut frapper à la bonne porte. Le site de prélèvement du palais polyvalent de sport Fandena, juste au niveau du stade Omnisport, et PC de Djungolo, dans les centres médicaux d'arrondissement de Mendon, d'Oyoma-Ban, ainsi que le CHU, l'hôpital central, l'hôpital général, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, le centre médical de la CNPS et quelques centres de santé privée tels que le jour-là. Le dépistage effectué en lieu sûr garantit la fiabilité du résultat. Lorsque celui-ci s'avère positif chez un sujet symptomatique, l'unique point de chute est incontournable. Les cas symptomatiques sont traités exclusivement dans notre centre de prise en charge spécialisé de l'hôpital central, annexe du bâtiment de l'ancien Oka. Mais d'autres cas positifs ne présentant aucun symptôme peuvent opter pour une mise en quarantaine à domicile à leur risque et péril. Ils doivent s'engager à être isolés le temps que le test soit négatif. Les sites de prélèvement se multiplient et la prise en charge reste donc effective pour que la réponse gouvernementale contre le coronavirus soit gravée en trois lettres d'or, commençant par T. Et cependant, malgré les rappels à l'ordre du président de la République et des autorités sanitaires, le respect des mesures barrières anti-Covid-19 n'est plus guère d'actualité dans certaines administrations et lieux publics. Le relâchement est partout perceptible dans certains bâtiments dès l'entrée. Et comme à l'intérieur, les dispositifs de lavage des mains sont tombés aux oubliettes, tout comme le port obligatoire du masque, la prise même de la température. Et ce sont là pourtant des gestes à réhabiliter d'urgence si douane manque. Au milieu du danger qui rôde en permanence, certains ont tombé leur masque de protection. Des clichés comme ceux-ci sont les gens dans les administrations et autres lieux publics où le masque ne semble plus d'actualité. Vous avez constaté, devant c'est ouvert, derrière c'est ouvert. Il n'y a personne là pour demander où est ton cache-nez. Il n'y a personne pour diriger les gens vers là où il y avait de l'eau. Et puis, chacun fait comme il veut. Nombre de citoyens font fi des affiches et notices placées à l'entrée des services. Port obligatoire du masque et désinfection des mains avant tout accès. Ces règles ne sont plus appliquées à la lettre. Les usagers vont et viennent dans l'indifférence totale. Si l'administration baisse la gâte, ça va devenir ce que ça va devenir, la poubelle. Si le ministre décide de ce que personne n'entre sans cache-nez, personne ne va entrer et puis on va respecter la norme. Cache-nez sur le menton ou quasi-absent, dans les couloirs, les incrédules prennent le dessus sur ceux qui sont encore conscients. L'heure est grave, il faut stopper la récréation. Certains services sont prêts à réactiver le plan de riposte. Nous allons imposer le port du masque systématique. Et pour ce qui est de la distanciation, nous allons mettre en œuvre ce qui avait déjà été fait, l'organisation du travail par équipe. Au niveau des usagers clients, il faudrait qu'on les reçoive par vague. Le virus est toujours présent et on le dit plus dangereux aujourd'hui. La prévention demeure la bonne précaution. Dans cette riposte mondiale contre le Covid-19, la Chine proposait son vaccin ce mardi au gouvernement camerounais. L'ambassadeur de la République populaire de Chine est ainsi allé en faire la proposition au ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Je vous propose d'écouter ici cette explication de son excellence Wang Yingwu. C'est un extrait d'interview sélectionné par William Badier. Le gouvernement chinois décide d'accorder un don des vaccins de Sinopharm au gouvernement du Caméron pour le soutenir, pour l'accompagner dans la lutte contre le Covid-19. Il s'agit de 200 000 doses de vaccins élaborées par Sinopharm en Chine. et 100 000 personnes pourront bénéficier, pourront être vaccinées avec le don chinois. Alors c'est une concrétisation de l'engagement du président Xi Jinping selon lequel les vaccins chinois seront un produit public, un bien public et pour que les pays en voie de développement, et surtout les pays africains, puissent avoir un accès aux vaccins pour protéger les vies des populations. Et tout à fait autre chose à présent, parlons des femmes qui sont à l'honneur en ce mois de mars. Les activités préparatoires à la Journée internationale de la femme étaient lancées hier lundi à Pouma, dans le littoral. Et ce mardi, la mobilisation est déjà perceptible au sein des administrations. Nous le verrons dans un instant, le temps seulement de dérouler le tapis rouge à l'une de ses figures emblématiques féminines ce soir. Elle s'appelle le docteur Pauline Mounjouampou et elle est la toute première femme directeure de recherche à l'IRAD, l'Institut de recherche agricole pour le développement. Daniel Menanga brosse le portrait de cette biotechnologiste. C'est l'histoire de 19 années à la recherche du mystère de la malnutrition chez les enfants. Nous travaillons également au niveau de la lutte contre la malnutrition protéino-minérale qui est un mal récurrent dans les zones rurales camerounaises. Docteur Pauline Mounjouampou, la première femme directeure de recherche à l'Institut de recherche agricole pour le développement, IRAD. Je suis fort émue parce que c'est ce laboratoire qui me reçoit en 2002 quand je suis recrutée comme chercheuse à l'IRAD. Je reviens avec déjà le plus haut grade de directeur de recherche. C'est toute une satisfaction. Ce n'est pas très facile de s'en sortir dans un milieu fortement dominé par les hommes. Aujourd'hui, la biotechnologiste senior a entre autres dirigé les travaux d'une trentaine de chercheurs et commis 30 articles scientifiques. Son inspiration lui vient de sa famille, épouse et mère. Mme Mounjouampou Limi a de la matière pour poursuivre son voyage dans les hauteurs de la recherche scientifique, peut-être à l'Académie des sciences du Cameroun. Bon vent, madame. Les débats vont déjà bon train autour du thème de cette 36e édition de la Journée internationale de la femme. Le thème, je vous le rappelle, c'est bien leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la COVID-19. Et l'un de ces débats, c'était ce mardi, une table ronde des femmes au ministère de la Justice. Au programme, également là-bas, une journée caritative. L'investissement humain également, sous la coordination de Mme Jacqueline Ngamou, la vice-présidente de la Cour d'appel. Pierre Bihina Barga raconte cette journée. « Quatre juridictions se mettent ensemble pour célébrer, magnifier la femme de justice en cette semaine à elle consacrée. Il s'agit de la Cour d'appel du centre, des tribunaux de grande instance du Mfundi, des centres administratifs et des kounous. » Dans le monde judiciaire, nous sommes très exposés. Tous les jours, nous recevons pas mal de justiciables. Les femmes que nous sommes, devons prendre beaucoup de dispositions pour que les mesures barrières soient respectées. Les femmes de justice prennent part aux manifestations des femmes parce qu'elles sont femmes à part entière. Avant d'être magistrats, avant d'être greffiers, nous sommes des femmes. Nous sommes des magistrats dans le cadre du travail que nous effectuons. Mais après ce travail, nous devenons des femmes. Cette année, le Covid-19 impose ses restrictions. Pas de tournoi de foot, pas de marche sportive, pas d'exposition. Mais il y a comme activité, table ronde, journée caritative, investissement humain et réjouissance au sein de chaque juridiction dans le strict respect des mesures barrières. Les femmes rurales dans la région de l'Ouest sont désormais outillées à la création et à la gestion des entreprises. La session de formation de cinq jours qui s'est achevée ce dernier week-end était organisée par l'ONG Active Spaces avec l'appui du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Retrouvons à Bangante, Christelle Kenmounier. Comme Evelyne Nounke, transformatrice de cacao à Tonga, 20 femmes venues de toute la région de l'Ouest ont bénéficié de cette formation sur l'entrepreneuriat. J'ai eu vraiment la formation et cette formation m'a aidée premièrement. Avec les téléphones que j'ai eus, ça m'a aidée maintenant à exposer mes produits en ligne. Le Haut-Commissaire du Canada auprès du Cameroun, Richard Ball, partenaire principal, s'est réjoui du résultat obtenu. Sans racine vient de la communauté et jouit d'un succès à long terme. Des appuis financiers et des téléphones portables Android leur ont été remis par les partenaires au rang desquels la Fondation Nyat afin de les accompagner dans l'expansion de leurs entreprises. Dans la région du Nord, le calme est revenu. Parmi les producteurs de coton, le mot d'ordre de grève a été levé après une session extraordinaire de la Confédération nationale des producteurs de coton du Cameroun. Pour les explications, retrouvons à Garoua. Convoquer une session extraordinaire pour mettre fin aux doutes et querelles intestines, mais surtout aux multiples rumeurs, annonçant une pétition au sein de leur Confédération. Telle est l'option prise par les 250 000 producteurs de coton dans le septentrion, représentés aux assises de Garoua par 47 présidents des unions d'Egypte dans la zone cotonnière du Nord Cameroun. C'est pour résoudre certains problèmes qui se sont passés entre les deux directeurs. Notre directeur exécutif ne doit plus diriger les producteurs et puis il doit rentrer à la saut de coton. La rencontre de Garoua s'est voulue à la fois pédagogique que conciliante. Sans saut de coton, il n'y a pas les planteurs. Sans les planteurs, il n'y a pas la saut de coton. Les producteurs de coton dans les régions du Nord, de l'Extrême Nord et de la Damawa s'engagent à être des acteurs de développement durable basés sur une culture de la paix tout en réitérant leur remerciement au chef de l'État, Paul Biya, pour sa constante sollicitude à leur endroit. Ici à Yaoundé, la capitale reçoit la visite du directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimponda, et sa délégation échangeait ce mardi avec les responsables du secteur de l'immobilier. L'audience avec la ministre Célestine Ketcha-Courtes était l'occasion pour les plénipotentiaires de cette société pour l'habitat et le logement en Afrique d'évoquer le développement éventuel des habitations à logement abordable au Cameroun et puis la prochaine assemblée générale de Shelter Afrique prévue à Yaoundé. Le point de ces échanges, c'est vrai à l'égambélé. Le séjour à Yaoundé de la délégation de Shelter Afrique a vocation à relancer les investissements de cette institution au Cameroun. Cela à travers la mise à disposition des lignes de crédit des prêts à la construction des services de conseil et d'assistance aux organismes locaux intervenant dans le secteur de l'immobilier. Un projet de construction de 3000 logements est annoncé à Yaoundé et à Douala. On comprend dès lors la séance de travail tenue au ministère de l'Habitat et du Développement urbain ce mardi et le passage dans certaines institutions telles que le FECOM, le Crédit foncier ou la Société immobilière du Cameroun. L'institution présentée comme le véhicule d'investissement dans le domaine immobilier établie par 44 états africains projette surtout de tenir au mois de juillet prochain les travaux de la 40e Assemblée Générale Annuelle à Yaoundé. Nous allons avoir l'opportunité d'organiser ce symposium. Fera le point sur 40 années d'efforts de l'Afrique pour résoudre ce problème de logement lancinant qui va pas défiler les financeurs, les ministres en charge de logement en Afrique mais également les partenaires sur le plan mondial du secteur de l'habitat. Conformément aux recommandations des Assises de Nairobi de juin 2020, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain assure la vice-présidente de l'Assemblée Générale de Cholte Afrique tandis que le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Habitat et le directeur général de la SIC sont membres du conseil d'administration. Visite de travail du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle dans certaines entreprises de la région du centre. Issa Thiroma Bakari était ainsi ce mardi dans des structures spécialisées dans le bâtiment et travaux publics et dans la transformation du bois dans les villes d'Unfou et la localité d'Unkomoto. Sur ces pas, notre reporter Christelle Fouda. 3 millions d'emplois pour jeunes dans le secteur du bois et du génie civil à l'horizon 2023, c'est la vision dont est porteur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Unfou siège d'une firme italienne spécialisée dans la transformation et l'exportation du bois, le tour du propriétaire puis la séance de travail avec le top management a débouché sur la résolution d'accroître puis arrimé les formations au métier du bois aux standards internationaux. En Comptou, Issa Thiroma Bakari a passé au pays fin la carrière puis les ateliers du numéro 1 du BTP au Cameroun. Visite qui s'est soldée par des accords de collaboration. Azel estime au cours de cette année difficile avec la pandémie du Covid. On a quand même une programmation de recruter 500 personnes. On travaille de toute façon de très près avec les directions techniques du ministère. Ils nous accompagnent beaucoup. Après la Mofua Famba puis la Léquier, la visite du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle se poursuit demain dans l'Oufundi. Vos chaînes de télévision où vous voulez, quand vous voulez, grâce au smartphone aujourd'hui, vous pouvez vous déplacer avec vos programmes de télévision préférés à portée de main. Décalez également votre programmation à votre guise. Les lives sur Facebook, les programmes en replay ou encore sur YouTube, il faudra vous y habituer. Voilà la télévision qui s'installe sur la toile et elle est pour vous aujourd'hui partout. Laurence Ocalia explique. La télévision a un troisième œil. Son regard s'oriente vers la génération tête baissée. Elle vous suit sur les réseaux sociaux et plateformes pour rester dans le fil d'actualité. Je peux regarder le programme alors que je veux. Par exemple, si vous dites 20h et qu'à 20h je suis occupée. Après peut-être vers 22h, minuit, alors que je veux, je me connecte et je suis mon programme tranquillement. Je peux mettre des pauses, aller faire si j'ai des trucs à faire. Par exemple, il y a un match du Cameroun. Il va falloir que tu regardes. Mais si tu es au travail, tu ne peux pas partir, laisser partir regarder le match. Mais si tu avais ça dans ton téléphone, tu peux facilement visionner aussi comme les autres. Le taux de pénétration d'Internet ayant triplé en 10 ans, avec 2 700 000 internautes de plus cette année, les médias traditionnels ont le devoir de suivre les liens imposés par le web. Aujourd'hui, on a un phénomène qui s'appelle le deuxième et le troisième écran. Le troisième écran, c'est l'écran mobile. Internet a démocratisé les médias classiques, mais il n'a pas tué les médias classiques. Au contraire, là où vous vouliez trouver des publics figés, fixés, vous avez des publics hétérooclites. Les nouveaux écrans et les nouveaux médias ont permis que la télévision s'étende et même devienne plus pérenne. C'est une réalité que vous vivez peut-être à l'instant sur le live Facebook de CRTV Web. Vous pouvez aussi suivre ce reportage en replay ou sur YouTube. La télévision rentre désormais dans vos poches. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. Comme tous les soirs, nous faisons le point de la riposte nationale contre le Covid-19. Vous l'avez entendu, vous le savez maintenant, la tendance des contaminations est à la hausse. Au total, on compte aujourd'hui des cas confirmés positifs enregistrés entre le 18 et le 24 février. Le littoral à lui seul, par exemple, est à 575 nouveaux cas. Le nord-ouest à 385 et l'ouest à 324. Une flambée attribuée au faible engagement communautaire. L'alerte est également sonnée encore ce soir par l'invité d'Evariste Ayenga. Nous les retrouvons au Centre des opérations des urgences de santé publique pour d'autres explications sur ces avancées. Bonsoir, Evariste. Bonsoir, engagement communautaire, expression, nouvelle dans le jargon de la riposte nationale contre le coronavirus Covid-19. Mais qui a son rôle à jouer dans cette riposte ? On en parle ce soir avec le docteur Simon du Noudi, chef unité sensibilisation ici au sein des opérations d'urgence de santé publique. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Evariste. Engagement communautaire, vous nous dites à quoi cela renvoie et quel est son impact dans cette riposte ? Très bonne question. On tient à préciser que c'est une thématique qui va au-delà de la sensibilisation. Parce que lorsque je libère un message, c'est une chose. Mais lorsque la population s'approprie de ce message, voilà, et commence à poser les actes qui vont avec le message qui a été libéré, voilà, comment est-ce qu'on dit que la population s'est engagée ? Ramenons donc la notion de l'engagement communautaire sur la Covid-19. Donc, lorsqu'on demande aux populations de respecter les mesures barrières et que dans le quotidien des personnes, chaque personne commence véritablement à respecter le port du masque qui est systématique et obligatoire lorsqu'on sort, les gènes des mains, la distanciation physique, voilà comment est-ce que la population est engagée. On revient sur cette notion, pourquoi ? Parce qu'il y a une étude qu'on a faite au niveau du ministère de la Santé qui nous prouve que, de manière concrète, qu'il y a un faible niveau d'engagement communautaire actuellement et qui est dû, la première cause, c'est la faible conscience de la gravité de la Covid au sein des populations. Pourtant, c'est un réel problème. Donc, on profite vraiment pour redire à nos populations, s'il vous plaît, ne spéculons plus, soyons responsables parce que le problème, il est sérieux. Et chacun doit pouvoir adopter des attitudes correctes qui vont avec pour qu'ensemble, nous puissions vaincre la résurgence de la pandémie. Merci, Simon Nudji. On n'aura pas plus loin que cela. Vous l'avez noté, la riposte a mal dans son engagement communautaire. Il y a une prise de conscience assez faible de la réalité même de cette présence du coronavirus, Covid-19 dans la société. Du coup, certains ne s'intéressent pas, d'aucuns flanchent plutôt dans le relâchement des mesures barrières, ce qui rend un peu difficile la riposte globale contre le coronavirus, Covid-19. Merci, Evariste. On l'a retenu, l'engagement communautaire est nécessaire. Et dans la suite du journal, je vous donne la quintessence de ce communiqué du ministère camerounais de la Défense en réaction au rapport mis en ligne le vendredi 26 février 2021 par l'ONG Human Rights Watch. Le rapport fait état de destruction, de viols et de meurtres commis le 1er mars 2020 par des éléments des forces de défense et de sécurité dans le village en Bam et Bam, dans le département de la Maniou, région du sud-ouest. Et relatant par le menu détail le déroulement de cette opération de bouclage, le communiqué du ministère de la Défense regrette le manque d'objectivité récurrent qui caractérise d'ailleurs jusqu'ici les rapports de cette ONG sur les événements dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que la diabolisation systématique de l'armée camerounaise. C'est un communiqué qui est signé par le capitaine de vaisseau Tomfak Guemo, Cyril Serge. C'est le chef de la division de la communication au ministère de la Défense. Le journal se poursuit avec la fin ce mardi des travaux de la première session ordinaire au Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CEMAC. Parmi les principales résolutions, on retient l'adoption du budget de la CEMAC dont le montant s'élève à plus de 89 milliards de francs CFA. Ces travaux ont été conduits par Hilarion Hitton, le président du Parlement de la CEMAC. Le point Pulcheri athé. Pendant 30 jours, les députés communautaires ont passé en revue et par visioconférence les sujets préoccupants de la communauté, tels que présentés par le président de la commission CEMAC, le professeur Daniel Onando. Ce rapport résume d'abord le bilan de l'année 2020, toutes les difficultés à enregistrer les crises intercommunautaires au Jad, le terrorisme transfrontalier. Autre sujet en débat, c'est celui relatif au budget de la CEMAC pour l'exercice 2021. Un budget prévisionnel de 89 milliards, 244 millions de francs CFA et dont la réalisation est en partie conditionnée par le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration. Rartez les moyens pour financer le fonctionnement de la communauté. Le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration, qui est une taxe de 1%. Les députés communautaires ont par ailleurs validé les mandats de deux parlementaires camerounais, l'honorable Antoinette Nbanguaye et l'honorable Bernard Atiou Nfounjou, qui siège désormais au Parlement CEMAC en remplacement de Marie-Rose Nguinefa et du regretté Joseph Nbanda. Le patrimoine culturel des peuples Barambi et Bancon, exalté dans un film documentaire, l'auteur du documentaire de 52 minutes, Grasse Kama de Kamer Production, a remis des lettres de déférences et de remerciements, adressés pour un lot au président de la République et pour l'autre au premier ministre-chef du gouvernement, pour remercier donc ses autorités d'avoir permis leur accès au compte d'affectation spéciale. Les deux lettres étaient remises, comme on le voit ici à l'image, au ministre des Arts et de la Culture, Bidong Pat, c'était ce mardi même. Maria Touyap nourrit de belles ambitions pour son pays, à peine installée après son élection en octobre 2020, comme secrétaire générale de l'OIPC, l'Organisation Internationale de la Protection Civile. La camerounaise a déjà un plan d'action pour relever le degré de la protection civile à divers niveaux au Cameroun. Ce mardi, elle est allée exposer ses projets au premier ministre-chef du gouvernement, Joseph John Gouttey, et je vous propose de l'entendre ici dans une interview avec Laurentine Bokono. Le projet porte sur deux aspects, un aspect logistique et un aspect formation. L'aspect formation porte sur la construction et l'équipement d'un centre de formation de protection civile au Cameroun qui auraient une connotation régionale. Également, le renforcement des capacités logistiques des acteurs de protection civile, notamment les sapeurs-pompiers. Doter les pompiers d'un hélicoptère qui pourrait aider à éteindre le feu, qui pourrait aller aspirer de l'eau. En matière de lutte contre les inondations, nous avons également pensé à doter les communautés de pirogues. Le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph John Gouttey, qui présidait par ailleurs ce mardi la 28e session du Comité national de préparation des Coupes d'Afrique des Nations, il s'est agi d'évaluer le sixième championnat d'Afrique des Nations, le CHAN, qui vient de s'achever ici au Cameroun, et de préparer déjà la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2021. Le point de ces travaux avec Laurentine Bekonou, à l'immeuble Étoile. Des activités, des dates et des personnes ressources. Tout est dit et clairement exposé dans la feuille de route que prescrit le premier ministre-chef du gouvernement, Joseph John Gouttey, à ses équipes pour aller plus haut et plus loin dans l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun s'apprête à accueillir. L'accent sera mis sur la pleine fonctionnalité et la disponibilité entière des infrastructures et équipements afin que nous puissions anticiper sur des problèmes auxquels des solutions devront être apportées suffisamment à temps. Avant la fin de cette semaine, le ministre des Sports devra avoir remis à chaque administration concernée le relevé complet des insuffisances constatées lors du dernier chan et des améliorations attendues. Au plus tard, début avril prochain, les différentes commissions et unités chargées de l'organisation de la CAN 2022 devraient être opérationnelles. Au plus tard, en octobre 2021, soit trois mois avant le début de la compétition, les contrats de services avec différents prestataires devraient être bouclés et signés. En tout état de cause, au plus tard, à la fin de ce mois, le budget prévisionnel de la CAN 2022 devrait être sur la table de travail du premier ministre chef du gouvernement. Le ministre de l'Économie, en relation avec le ministre des Finances, doit tout mettre en œuvre en vue du décaissement des financements nécessaires à l'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembé et de la pénétrante est de Douala. On retient que ce sera bien la CAN 2021 qui va se disputer en 2022. Voilà qui met un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration d'Augustin Bichoka et d'Augustin Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Mais pour l'immédiat, sur cette antenne retrouvée après le 20h30, Séverin Allégambélé dans le magazine Entre les Lignes, consacré ce soir au déficit en logements sociaux. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30. Malgré nos efforts, le COVID-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Sous-titrage Société Radio-Canada